Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Alors, comme je l'expliquais, ou en fin de compte, comme je vais vous l'expliquer plus tôt, c'est notre 48e rendez-vous. Alors, quand vous allez sur la page Facebook de l'Élysée de la rivière, vous avez tout l'ensemble des messages qui sont là, puis ils sont classés par chapitre. Alors, un chapitre, chapitre 1 ne veut pas dire Apocalypse, chapitre 1. C'est comme un livre. Alors, ce soir, c'est le chapitre 48. Ça veut dire que c'est notre 48e rendez-vous. Et nous sommes en train d'étudier la dernière partie du livre de l'Apocalypse. Il est divisé en trois. Et la dernière partie couvre du chapitre 4, verset 1, moment de l'enlèvement de l'Église, à aller jusqu'à la fin du livre, chapitre 22-21, avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre et puis tout ce qui vient avec ça. Alors, je vais vous inviter à tourner votre Bible avec moi dans Apocalypse, chapitre 21. Et on va lire les versets 1 à 8. Et notre thématique ou notre sujet aujourd'hui, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est une réalité qui est vraiment très enthousiasmante, très enlevante. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai bien hâte de vivre tout ça. Alors, Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis, c'est Jean qui parle ici. Alors, puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et vous allez voir, c'est phénoménal de voir toutes les informations. Alors, je ne sais pas si vous venez de nous marquer un premier détail que Jean nous donne. Et la mer n'était plus. Et plus on continue dans le texte, plus c'est extraordinaire. Verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris ces paroles, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. » Alors, jusque-là. Que ça va plus bénir sa parole à notre cœur, à nos cœurs ce soir. Avant de regarder le texte, j'aimerais qu'on réfléchisse sur deux belles réalités. La première, c'est la réalité de la rédemption de toute chose. Et la deuxième, c'est la joie que nous avons d'anticiper vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors, la première belle réalité, c'est la rédemption de toute chose. Alors, c'est de comprendre, de réaliser que Dieu a comme projet de recréer toute chose. De quoi parle la Bible quand on lit que Dieu projette de recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre? Au chapitre 21, ce qu'on vient de lire. Bien, on est devant ici la réponse à l'acte de décréation. Alors, je pèse mes mots parce que c'est un mot que j'ai introduit lors des deux derniers renseignements. Peut-être que vous n'êtes pas habitués, on n'entend pas ça au IGA, OK? Décréation ou décréer pour le verbe décréer. Alors, on est au chapitre 21 devant la réponse à l'acte de Dieu de décréation du chapitre 20. Alors, si vous avez votre Bible, regardez au verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Alors, on va voir dans notre texte que le ciel et la terre sont recréés après le jugement dernier et que la Bible affirme que les rachetés, vous et moi, nous allons y habiter pour l'éternité. Alors, si j'étais assis en ce moment chez le notaire pour l'écouter, me dire ce qui me revient comme succession suite à la perte d'un être cher et que le notaire me donnerait le genre de nouvelles que Jean nous donne ici dans ce texte-là, laissez-moi vous dire, je serais, comme on dit, aux petits oiseaux. Comme croyants, Jean, à l'exemple d'un notaire, dans le chapitre 21, nous annonce ce qui vient pour nous. On est assis chez le notaire, les frères et les sœurs, et le notaire nous fait la lecture de ce qui nous revient de droit, de ce dont nous allons hériter. Dès les premières pages de la Bible, « La vie abondante pour l'homme a été au centre des desseins de Dieu ». Alors, vous pouvez, si vous êtes rapides, tourner avec moi dans le psaume 8. Alors, dès les premières pages de la Bible, « La vie abondante pour l'homme a été au centre des desseins de Dieu » et les intentions de Dieu ou les intentions qu'il avait à notre égard nous sont clairement exposées dans le livre des origines, au chapitre 1, Genèse 1, Genèse 2, puis Genèse 3. Quand on lit ces trois chapitres-là, on réalise une chose, c'est que Dieu n'a pas joué à la cachette avec l'homme en ce qui a trait à ses plans. Dieu a créé un environnement parfait pour sa création, c'est-à-dire les cieux et la terre. Il y a placé l'homme, le vice-roi de Dieu, qui en est le responsable. Psaume 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme pose comme question de psaumiste? Verset 5, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et regardez ce qui est écrit ici, verset 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Alors, ce terme, veux-tu vérifier les micros, Julie, s'il vous plaît? Ce terme de domination, comme « domine » en Genèse 1-26, fait référence à la gestion de la création de Dieu et non à l'exploitation. On pense des fois que quand on réfléchit à cet ordre que Dieu a donné à l'homme de dominer sur la création, c'est un chèque en blanc, qu'il est vraiment question d'une exploitation ultime. Non, l'homme, nous dit l'absorbe 8, est le représentant de Dieu pour régner sur sa création ou pour régner sur la création. Alors, cet ordre de dominer, en fin de compte, le distingue, nous distingue, vous et moi, des autres créatures. Alors, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que l'homme a réussi, dans son mandat que Dieu lui a donné, de dominer sur la création? La réponse est non. La réponse est non. Alors, Dieu a donné un cadre à Adam et Ève. Il leur a donné des consignes très claires. Et la Bible nous dit même, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ceci, la Bible nous dit que Dieu venait les visiter. Dieu venait pas vraiment prendre le thé, j'ai failli dire ça, mais Dieu venait visiter Adam et Ève en Éden pour converser avec eux, pour échanger d'une certaine façon sur leur journée, comme vous pouvez le faire peut-être avec votre conjoint ou avec un membre de votre famille ou un ami à la fin d'une journée de travail. Alors, Genèse 1, Éden, c'était le bonheur. Éden, c'était le paradis. Éden, c'était la vie abondante. C'était le plan de Dieu pour l'homme. Lorsqu'Adam et Ève, chapitre 2 de Genèse, ont désobéi à Dieu, chutant dans le péché, ils n'ont pas simplement été expulsés du jardin d'Éden, mais le sol a été maudit à cause d'eux. C'est plutôt Genèse 3. Alors, par conséquent, en rachetant par le sacrifice de Jésus et en restaurant l'humanité par la nouvelle création d'Apocalypse 21, le but de Dieu, ce n'est pas simplement de supprimer le péché, mais c'est de racheter la création de la corruption qui a été causée par la désobéissance d'Éden. Comme va nous le dire l'apôtre Paul, je vais vous lire ici Romains 8, versets 19 à 22. Paul écrit ceci, « Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la création, les animaux, la nature, les arbres, la création atteint la rédemption de Dieu. La création atteint l'Apocalypse 21. La création est en attente que cette terre soit détruite et recréée, donc qu'elle soit décréée pour être recréée à nouveau. La création de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, puis on le voit dans le Nouveau Testament, et puis on le voit dans d'autres textes, va avoir, elle aussi, droit à la rédemption. Et dans notre texte aujourd'hui, dans l'Apocalypse 21, c'est là qu'on est rendu. L'heure de la rédemption pour la création a sonné. Notez bien ceci. Ce n'est pas simplement une restauration de l'ordre originel parfait en Éden où il n'y avait pas de péché. Ce n'est pas une restauration de ça. C'est un renouveau qui va encore plus loin que le plan initial de Dieu. Tournez. Je vais vous le lire. Restez là. Faites juste écouter. Alors, laissez-moi vous le démontrer avec l'exemple de la présence de Dieu en Éden et la présence de Dieu dans le Nouveau Ciel, dans la Nouvelle Terre. Alors, on va aller faire un tour en Éden. On va aller voir la présence de Dieu et on va regarder aussi, en parallèle, la présence de Dieu dans ce Nouveau Ciel et cette Nouvelle Terre. Genaille, chapitre 3, verset 8. Il est question d'Adam et Ève ici. Alors, ils, c'est Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Apocalypse 21, notre texte, verset 3. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Je ne sais pas si vous voyez la différence ici concernant la présence de Dieu dans le plan original en Éden et dans le nouveau plan, la recréation de toute chose. La rédemption d'Apocalypse 21 signifie donc l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où Dieu ne viendra pas seulement faire un tour le soir après le thé, mais où il va demeurer avec son peuple. Alors, si en Genèse 3, en Éden, Dieu venait faire un tour pour jaser avec Adam et Ève, dans la nouvelle création, en Apocalypse 21, après la rédemption de toute chose, Dieu demeure avec nous autres. Qui demeure chez qui? C'est-tu nous autres qui ont demeure chez Dieu ou c'est Dieu qui demeure chez nous? Le texte dit « Bel et bien, il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Alors, les deux réponses sont bonnes. On pose la question, est-ce un concept nouveau? Est-ce que c'est un concept nouveau, cette réalité de nouveau ciel et de nouvelle terre? C'est le fait que Dieu projette d'y habiter avec nous. Tournez votre Bible, je vais vous attendre, dans Ésaïe chapitre 11 et le chapitre 65. Qui a parlé du concept du nouveau ciel, de la nouvelle terre, le premier? Parmi les prophètes de l'Ancien Testament, c'est Ésaïe. Alors, c'est Ésaïe qui a été le premier à utiliser ce concept-là de nouveau ciel, de nouvelle terre. Et on parle ici de quelqu'un qui a écrit ou qui a exercé son ministère huit siècles, 800 ans avant Jésus-Christ. Et ce renouvellement, nous voyons sous la plume d'Ésaïe, ce renouvellement va être si radical que la violence va disparaître même du règne animal. Une paix qui parle bien sûr du millénium, mais qui sera aussi la paix sous le nouveau ciel et sous la nouvelle terre. Alors, commençons avec le premier texte, en Ésaïe 60, pas vrai. Ésaïe chapitre 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. C'est assez inhabituel. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'écoute des émissions d'animaux sauvages, puis c'est bien loin de ressembler à ça. Et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraise seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit, un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. J'ai bien hâte de voir ça. Le nourrisson s'ébattera sur l'antre de la vipère et l'enfant, sevré, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. On pourrait ici paraphraser, car la terre aura passé par une rédemption. Chapitre 65. Pas mal plus loin dans le livre. Verset 17. Je vais le lire aussi séquentiellement. Ça veut dire, je vais prendre des sections dans le chapitre. Alors, chapitre 65 du livre d'Ésaïe, verset 17. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Verset 18. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Verset 19. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni vieillard, ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune. Et le pêcheur, âgé de cent ans, sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Alors, lorsqu'on a parlé du millénium, je vous ai montré, je vous ai enseigné que ça fait référence à ce temps où on va régner sur la terre avec Jésus pendant mille ans. Verset 22. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exhausserai. Alors, au chapitre 65, ici, du livre des Haïts, la description du nouveau ciel et de la nouvelle terre est mêlée, comme je viens de vous le montrer, avec l'image du renouvellement de la vie temporelle après le retour d'Israël de l'exil. Et ça, on voit ça un peu plus en détail, chapitres 60 à 66 du livre du prophète Ésaïe. La terre, écrit Ésaïe, va donner des fruits. Les gens vont vivre jusqu'à un âge très avancé et la mortalité infantile cessera d'exister. Les auteurs du Nouveau Testament, de l'autre côté, pour leur part, considèrent la résurrection de Jésus et considèrent aussi ses miracles naturels, par exemple, la tempête qui a été calmée ou le calme après la tempête. Ils considèrent ces événements-là comme des événements eschatologiques qui inaugurent la nouvelle création. Paul, souvenez-vous, Paul a dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, Paul nous sensibilise. Paul est un des premiers auteurs du Nouveau Testament à inaugurer la nouvelle création. Ésaïe est le précurseur de l'Ancien Testament et Paul sera celui qui va aussi nous mettre sur la voie de cette nouvelle création à venir dans le Nouveau Testament. Il dit quiconque est en Christ est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5-17. C'est donc dire, les frères et les sœurs, qu'en Christ, que naît de nouveau, déjà, nous faisons partie de cette nouvelle création. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, tout ça, pour nous autres, les chrétiens? On est déjà dans le royaume de Dieu. La réalité de cette rédemption-là, nous la vivons déjà depuis notre conversion en Jésus-Christ, qui a été très claire. Jésus a dit ceci en 1 Jean 5-12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Paul va également parler de la mort avec le Christ dans le baptême comme étant une inauguration de la vie ressuscitée de la nouvelle création. Commence 6, je vous le lis, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, le concept de la nouvelle vie, le concept de cette décréation pour être recréé à nouveau, nous est présenté dans le livre d'Esaïe et les auteurs du Nouveau de Saint-Samen, incluant Jésus lui-même, nous en ont parlé. Alors, pour Paul, les chrétiens ont reçu une avance sur la vie ressuscitée par la réception des arts, par la réception des fruits de l'esprit, OK? Selon 2 Corinthiens 5, 5. Et ce même esprit, l'esprit de Dieu, rend les chrétiens solidaires de la création qui gémit en attendant le renouvellement de toute chose avec l'humanité rachetée. Moi, j'écoute les politiciens des fois aux nouvelles et puis, comme vous autres, je suis estomaqué de voir que certaines personnes croient que ça n'existe pas, le réchauffement de la planète. Mais quand je lis mon Nouveau Testament, moi, je réalise que ma planète, la planète Terre, soupigne, attend cette rédemption. Alors, on est bel et bien, les frères et les sœurs, déjà impliqués dans une belle histoire de rédemption qui va se terminer avec la rédemption de la création de Dieu en entier, c'est-à-dire la Terre et les cieux. La deuxième chose sur laquelle je vais mettre l'emphase avant qu'on aille dans notre texte, c'est une belle réalité d'anticiper vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est de ça qu'il y a question. Je mets la table avec une longue introduction parce qu'on a deux rencontres. Aujourd'hui et puis le mois prochain, on va rester dans le chapitre 21. Alors, voulez-vous vivre avec Dieu pour toujours? Est-ce que c'est vouloir vivre avec Dieu pour toujours? Est-ce que c'est une nouvelle idée? Non. Non. Tout au long de l'histoire de l'Église, les enfants de Dieu se sont préoccupés du ciel. Et la Bible dit ceci au sujet de l'espérance des chrétiens. « Les chrétiens, nous, attendons avec impatience de connaître les joies de la présence de Dieu, sachant qu'on n'est que de passage ici-bas. Nous, les chrétiens, nous désirons une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. Et conjointement avec le psalmiste, on pourrait dire ceci. Je vous lis deux textes dans le psaume. Psaume 73, verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Psaume 42, verset 2. Un texte qu'on chante, qu'on apprécie comme une biche, soupire après des courants d'eau. « Ainsi, mon âme soupire après trois aux dieux. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Alors, au cours des siècles, ce désir de voir Dieu, ce désir d'être en sa présence et de faire de lui pour toujours leur délice, ce désir ardent que rien sur la terre ne peut satisfaire, a été le propre des croyants, a été le propre des chrétiens nés de nouveau. La Bible nous invite, les frères et les sœurs. La Bible invite les croyants à se concentrer sur le ciel. Pourquoi? Je vais vous en donner des raisons. Parce que notre Père y réside. Parce que Dieu est au ciel. Parce que notre Sauveur y réside. Parce que notre Consolateur y réside. Pourquoi? Parce que les myriades d'autres croyants qui ont achevé avec succès leur course terrestre sont déjà là, s'ils trouvent eux aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer sur le ciel? Parce que, nous dit la Bible, nos noms sont écrits dans les yeux. Alors, je ne sais pas si au ciel, il y a un nom qui porte le nom de Vermette, une rue, pardon, qui porte le nom de François Vermette, ou une rue qui porte le nom d'Alain Garot, que sais-je. Mais la Bible me dit que nos noms sont écrits dans les cieux. Notre héritage s'y trouve. De même que notre récompense et notre trésor. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à se concentrer tant que ça sur le ciel? Parce que tout ce qui revêt une importance durable pour nous croyants se trouve dans le ciel. C'est notre vrai demeure. Et finalement, parce que même la mort, le dernier ennemi, permet simplement aux croyants d'entrer dans la présence de Dieu. On doit faire face à cet ennemi afin de nous retrouver dans la présence de Dieu, à moins que Dieu en décide autrement et qu'il vienne nous chercher. Alors, le fait d'aspirer au ciel exerce une forte influence sur notre vie de croyants ici-bas. Le ciel, l'idée, cette assurance qu'on a de vie pour l'éternité avec Dieu, je crois que c'est le leitmotiv qui va nous aider à passer au travail de toutes les difficultés auxquelles on va pouvoir faire face dans notre vie, dans notre corps ici-bas. Dans sa première épite, l'apôtre Jean décrit ainsi l'une des raisons principales pour lesquelles les chrétiens désirent le ciel. Il va dire à 1 Jean 3-2, « Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Il est question ici de Jésus-Christ qui reviendra pour nous chercher. Alors, voici cinq raisons qui motivent cet ardent désir pour un chrétien d'être en présence de Dieu au ciel. D'abord et avant tout, une telle aspiration compte parmi les indicateurs les plus sûrs d'un salut véritable. Jésus a dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, si moi j'aspire à vivre avec Dieu, à être en présence de Dieu, bien c'est un indicateur du salut que j'ai compris, que j'ai saisi. Deuxièmement, un désir ardent et sincère d'être au ciel produit également le caractère chrétien le plus noble qui soit en protégeant contre le péché. Ceux qui passent beaucoup de temps à méditer les choses d'en haut peuvent pas faire autrement que de voir leur vie en être transformés. Troisièmement, un désir ardent et sincère d'être au ciel procure aussi la joie et le réconfort au sein des épreuves. C'est drôlement motivant de savoir qu'un autre monde m'attend là-haut, de savoir qu'il y a une autre réalité au-delà des épreuves, au-delà de la maladie, au-delà des difficultés que je peux vivre ici-bas. Quatrièmement, cette aspiration d'être au ciel entretient aussi la vigueur du service spirituel des croyants. Ça me motive à travailler dans la vigne de Dieu. Et finalement, un désir ardent et sincère d'être au ciel honore Dieu plus que toute autre chose. Ceux qui se concentrent sur le ciel se concentrent sur Dieu qui y réside. Alors, dites-moi donc ce soir, est-ce que nous autres, les chrétiens, on est normaux si on pense à la vie éternelle, si on pense à la vie en présence de Dieu? La réponse, c'est oui, on est normal. Oui, vous êtes normal, les frères et les salles, si vous pensez à ce qui vous attend, si vous pensez à votre héritage. Je vais vous dire quelque chose, ça reste entre nous. Moi, quand c'est ma fête, le 20 juin qui s'en vient, 2023, je vais avoir 65 ans. Quand c'est ma fête, je prendrai ça cinq années à la fois. Pourquoi? Parce que je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend à l'autre bord. La Bible fait allusion, les frères et les sœurs, au ciel plus de 500 fois. Et le livre de l'Apocalypse en fait mention à lui seul environ 50 fois. Alors, c'est normal, c'est normal qu'on souhaite y aller. C'est notre patrie. C'est notre chez nous. Amen? Alors, que Christ soit actuellement en train de préparer une place à l'intention des croyants et qu'il reviendra les prendre un jour pour les amener au ciel, ça vient renforcer la preuve que le ciel est véritablement un lieu. Quoi que le ciel soit situé bien au-delà du monde créé, dans une autre dimension, à leur mort, la Bible dit que les croyants s'y retrouveront immédiatement. Ça, c'est un TGV qui est pas mal rapide. Donc, voyez-vous, OK? C'est tout un ascenseur, ça. Alors, les croyants qui seront en vie durant l'enlèvement de l'Inglée seront eux aussi transportés au ciel sur le champ. Amen? Alors, tournez votre Bible dans Apocalypse 21. On revient à notre texte. Et on va commencer à regarder notre... notre texte. Alors, le nouveau ciel et la nouvelle terre, versets 1 et 5. Puis je vis, écrit Jean, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus. Alors, Jean écrit à nouveau une petite formule qui se lit en trois mots, simplement. Puis je vis. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de nous montrer, il est en train de nous indiquer qu'on est devant une progression chronologique. Alors, on est parti de là, puis on s'en va là, en passant par ces étapes-là. Alors, on est dans une progression chronologique et Jean nous a, au travail de son livre, fait réaliser toute cette progression-là des événements de la fin des temps. Jean nous a présenté à date chacun des événements marquants, les plus importants des temps de la fin. Alors, je vous en donne peut-être quelques-uns ici. Jean a débuté par le retour du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse 19. Ici, au chapitre 21, tous les pécheurs de tous les temps, ainsi que Satan et ses démons, ont été condamnés à l'étang de feu dans l'Apocalypse 20, versets 10 à 15. On a déjà vu ce texte-là. Maintenant que tous les hommes et les anges impies sont bénis à tout jamais et que le présent univers est détruit, chapitre 20, verset 11, Dieu va créer un nouveau règne où les rachetés et les saints anges vont demeurer pour toujours. On l'a vu tantôt. On l'a vu ce qu'Isaïe a prédit et on réalise que c'est maintenant devenu réalité dans la vision de Jean. À ce stade, il faut savoir ceci. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront quelque chose de tout nouveau, de fraîchement créé, du jamais vu. Alors, ne cherchez pas ça chez Amazon, ne cherchez pas ça où il est là, ça n'existe pas. C'est à venir. On est devant quelque chose de totalement nouveau, fraîchement créé. Il faut savoir ceci également. Dieu va devoir créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi? dit l'apôtre Jean, parce que le premier ciel et la première terre auront disparu. Alors, je vous l'ai démontré en introduction. À l'origine, Dieu a créé la terre pour qu'elle serve de lieu de résidence permanente à l'humanité. Cependant, l'irruption du péché, ayant corrompu la terre et l'univers, Dieu sera dans l'obligation de les détruire. Alors, le sort qu'on a ici en Apocalypse 21, le sort qui est réservé à la terre, ce n'est pas un holocauste nucléaire ni un désastre écologique. Je suis très sensible à la couche d'ozone. Je suis très sensible au réchauffement de la planète. Je suis très sensible à la guerre en Ukraine et ainsi de suite. Mais il n'est pas question d'un holocauste nucléaire, la grosse bombe, ni plus d'un désastre écologique. Mais il est question d'un jugement divin. Le ciel est intervenu dans la création de Genèse 1. Le ciel va intervenir encore dans la décréation d'Apocalypse 20. Et le ciel va intervenir encore dans la nouvelle création d'Apocalypse 21. Voyez-vous? Trois actes divins. Trois actes gérés par le ciel. En quoi est-ce que cette nouvelle création se renouvelle? Le premier indice qu'on a de ce à quoi ressemblera ou ressembleront, pardon, le nouveau ciel et la nouvelle terre nous vient de la remarque de Jean. La mer n'était plus. C'est drôle un peu. Je veux dire, je lis ça, mais la mer n'était plus. Bon, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette nouvelle terre va être différente de la terre actuelle. OK? Moi, là, au moment où je vous parle, je suis assis dans mon bureau à Maria et la mer est à peu près à 90 pieds de moi, là, au bord de la rue. OK? Alors, les choses sont totalement différentes ici. Cette nouvelle terre va être différente de la terre actuelle, couverte aux trois quarts en ce moment d'eau. Qu'est-ce que les astrophysiciens recherchent désespérément les yeux rivés vers le ciel en scrutant leur puissant télescope? Alors, j'aimerais entendre votre réponse, OK? Alors, ils sont sur le... Je ne vais pas nommer les télescopes, là. Je ne suis pas un astrophysicien. Je ne connais pas le nom des télescopes, OK? Mais je sais qu'il y en a bien gros, là, quelque part, OK? Alors, qu'est-ce qu'ils regardent, ces astrophysiciens-là, en scrutant le ciel, en scrutant les planètes, en scrutant l'univers? Ils cherchent quoi? Ils cherchent de l'eau. À votre santé. Parce que l'eau, c'est signe de toute évidence de la vie. La mère d'Apocalypse 21, verset 1, symbolise notre environnement actuel, dont l'élément fondamental, c'est l'eau. On le sait, toute vie sur la terre dépend de l'eau pour sa survie. Et la terre, c'est le seul endroit connu dans l'univers où il y a suffisamment d'eau pour maintenir la vie. Mais les corps glorifiés, OK? Alors, voici ce qu'on doit comprendre de cette nouvelle création. J'en semble nous dire ici que les corps glorifiés des croyants n'auront plus besoin de consommer de l'eau, contrairement au corps humain actuel. J'ai bien dit les corps glorifiés des croyants. Et ce corps glorifié-là, vous allez l'avoir à l'enlèvement de l'Église ou lors de la résurrection si on passe par la mort. Alors, ainsi donc, le nouveau ciel et la nouvelle terre reposeront sur un principe de vie complètement différent de celui de l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. C'est vrai qu'Apocalypse 22, on va le voir dans quelques rendez-vous, qu'on voit qu'il y a un fleuve dans les cieux. Ce n'est pas un fleuve d'eau ordinaire. La Bible dit que c'est un fleuve d'eau vive. Sans mer, il ne peut pas y avoir de cycle hydrologique, ce qui fait que tout élément de la vie et du climat dans cette nouvelle création sera totalement différent. Verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. » Alors, je pense que ce verset-là ici est là pour nous donner à comprendre que ce que Dieu va faire, c'est du jamais vu. OK? Alors, moi, j'écoute des films à répétition, puis des fois, vous pourriez me demander, « Pourquoi tu écoutes encore tel film? » Je connais la fin. Je le sais que le gars, il tue le méchant, il s'en va être le trésor puis il sauve la fille. Je connais déjà la fin. Mais là, ici, la fin est encore à venir. On ne peut pas, on ne la connaît pas, OK? Dieu va créer toute chose nouvelle. C'est extraordinaire. Hé, qu'on a hâte. Regardons maintenant verset 2, la capitale de la nouvelle création. « Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle. » Alors, le mot-clé ici, c'est « nouvelle ». La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, Jean vient de passer d'une description de la nouvelle création à une description de sa ville capitale. Il n'y a aucune raison pour nous de douter que la ville sainte, que la nouvelle Jérusalem soit une ville en tant que telle. Alors, on accepte cette donnée. Souvenez-vous qu'on a parlé d'interprétation des Écritures. On accepte cette donnée littéralement. Permettez-moi les observations suivantes. La nouvelle Jérusalem n'est pas le ciel. Elle en est sa capitale. Elle n'est pas non plus un synonyme du ciel puisqu'on va le voir dans notre prochain rendez-vous. Jean va nous donner ses dimensions. Elles sont très claires. Et ce sera la troisième ville qui va porter le nom de Jérusalem dans l'histoire de la rédemption. La première Jérusalem, c'est la Jérusalem que l'on connaît aujourd'hui en ce 31 janvier 2022, 2023, pardon. La première Jérusalem, c'est la cité historique de David qui existe en Palestine. La Bible appelle à plusieurs reprises la ville sainte parce qu'elle a été mise à part en vue des desseins de Dieu. La deuxième Jérusalem sera la Jérusalem rétablie où Christ va régner durant le millénium. Elle n'existe pas. C'est à venir. Et finalement, la troisième Jérusalem, la dernière, n'appartient pas à la première création. Il ne s'agit pas de la ville historique ni de la ville du millénium, mais il s'agit d'une ville éternelle qui est entièrement nouvelle. L'ancienne Jérusalem, au moment où Jean écrit, est en ruine. Et elle est trop entachée par le péché. Elle est trop intégrée à l'ancienne création pour survivre, afin d'entrer dans la nouvelle création. Dieu ne veut pas travailler avec quelque chose qui est entaché par le péché. Il va en créer une nouvelle. Jérusalem est appelée la ville sainte parce que tous ceux qui l'habitent sont saints. Apocalypse 20, verset 6, Jean a écrit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, dans sa vision, Jean voit quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on lit la parole de Dieu, puis un détail comme celui du verset 2 peut nous échapper. D'où vient cette cité? La Nouvelle Jérusalem, écrit l'apôtre Jean, est en train de descendre du ciel. Elle vient auprès de Dieu, qui est son architecte, qui est son constructeur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte-là? C'est que l'implication, c'est qu'elle existe déjà. On doit croire que cette cité qui vient d'auprès de Dieu existe déjà. L'auteur aux Hébreux va nous dire ceci, Hébreux, chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenu à la perfection. Alors, voici quelques vérités sur le ciel et sur la vie après la mort. Le texte que je viens de vous lire, Hébreux 12, 22, nous invite à croire que la Nouvelle Jérusalem n'est pas le ciel, mais nous lisons que le ciel en entier est contenu dans la Nouvelle Jérusalem. Tout le monde y est. Capotez pas là. Excusez le mot là, mais OK? C'est vraiment beaucoup pour notre cerveau temporel, notre cerveau limité qui veut tout comprendre. Voici une autre vérité sur la vie après la mort. Pardon. Voyons, monsieur le fait. Les croyants... Pardon. Je suis... C'est le spectacle. C'est le spectacle qui me ravit. Jean-Père Mémo. Alors, les croyants qui meurent vont à la Jérusalem céleste où Jésus les a précédés. Sur quelle base est-ce qu'on peut affirmer une chose comme ça? Sur la barre de Jean 14. Jean 14, verset 2. Jésus va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et la troisième réalité sur la vie après la mort, c'est que lorsque Dieu va créer le nouveau ciel et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem va descendre au milieu de ce nouvel univers saint et servira de lieu de résidence au racheté pour l'éternité. Moi, là, c'est plus que je peux comprendre puis j'accepte ça par la foi. J'accepte ça par la foi, littéralement, comme c'est écrit ici. Je continue. À ce stade-ci du livre de l'Apocalypse, au verset 2, voici ce qui est glorieux. Le concept d'épouse s'élargit pour inclure non seulement l'Église, comme l'Église est incluse à partir du livre d'Actes et les Apôtres au chapitre 2. Alors, le concept d'épouse s'élargit pour inclure non seulement l'Église, mais encore tous les autres rachetés de tous les temps, les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui auront vécu pour toujours dans cette vie éternelle. Ce concept d'épouse vient les englober, vient les greffer. Je suis rendu à chanter, je ne sais pas si vous allez être capable. Alors que j'écrivais ces lignes-là, le vieux chant suivant des ailes de la foi m'est venu en tête. Je vais m'essayer. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. L'Ancien Testament pour boire, c'est gratuit. Alors, à notre prochain rendez-vous, je vais revenir sur la description de la capitale de la nouvelle création, Jérusalem. Là, je voulais juste, avec ce verset-là ici, nous mettre en appétit avec ce que Jean décrivait ici au verset 2. Alors, on revient à notre prochain rendez-vous sur la capitale du ciel. On continue. Verset 3. La réalité par excellence de la nouvelle création, c'est la suivante. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, pour qu'on soit bien certain de ce qui nous attend, Jean semble insister en répétant la même réalité de trois façons différentes. Alors, il se répète trois fois, notre frère. Alors, j'entendis du trône une voix forte qui disait, elle disait ceci, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il continue, un peu comme s'il répète, mais avec d'autres mots. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et finalement, il dit, Dieu lui-même sera avec eux. Alors, je n'aurais pas pu vous convaincre longtemps que la gloire et la joie suprême des cieux, on les trouve dans la personne de Dieu, comme le dit le psalmiste. C'est Dieu lui-même qui va être le centre de toute cette félicité-là qu'on va vivre dans ce nouveau ciel et sur cette nouvelle terre. Le psaume 73, verset 25, dit, « Quelle autre que toi ai-je au ciel? » Alors, une voix forte, probablement celle d'un ange, fait une annonce d'une grande importance. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le mot tabernacle ici signifie parfois, dans l'Ancien Testament, tente, ou ça peut vouloir parler d'un lieu de résidence. C'est donc dire que Dieu va planter sa tente parmi son peuple. Il n'en sera plus éloigné. Rappelez-vous, Jean, Jean, à un moment donné, qui dit que Jésus a habité parmi nous. Alors, Jésus a tabernaclé parmi nous. Jésus a planté sa tente parmi nous. Alors, c'est de ça qu'il est question. Voici le tabernacle de Dieu. Voici la tente. Voici la résidence. On est placé aussi, en même temps ici, devant l'étonnante réalité de Matthieu 5, qui dit, verset 8, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Alors, on a dans ce texte-là l'accomplissement de cette parole prophétique que Jésus nous a donnée dans le Sermon sur la montagne. Et finalement, la prière de Jésus sera, elle aussi, exaucée. Quand Jésus a dit dans sa prière, en Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Il est en train de se réaliser. Frères et sœurs, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, seront une manifestation de la glorieuse présence de Dieu envers son peuple, comme il n'y en aura eu aucune autre de toute l'histoire de la rédemption. À ce stade, réfléchissons maintenant à la question suivante. À quoi va ressembler la vie au ciel dans la glorieuse présence de Dieu? Là, ici, j'aimerais ça, j'aurais aimé, pardon, on ne le fera pas, mais j'aurais aimé réouvrir les micros puis vous permettre de partager là-dessus. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse exercice un mercredi soir ou un autre moment. Selon vous, à quoi va ressembler, selon vous, et selon ce que vous lisez dans les Écritures, dans la Bible, comme une raison, selon vous, à quoi va ressembler la vie au ciel dans la glorieuse présence de Dieu? Ça aurait été très stimulant, j'en suis persuadé de vous écouter. Mais premièrement, la Bible dit que les croyants prendront plaisir à la compagnie de Dieu. Nous allons, les frères et les sœurs, vivre une communion parfaite, une communion complète et une communion sans limite. Comme Dieu aura rehaussé nos sens, rappelez-vous, OK, on aura reçu un nouveau corps glorifié. Alors, comme Dieu aura rehaussé nos sens et qu'il aura accru notre capacité ainsi, il va approfondir le bonheur dont vont s'accompagner ses sens. On va expérimenter un bonheur qui est indescriptible en ce moment parce qu'on est encore charnel. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas avec vous en ce moment être assez clair sur l'enjeu de ce que sera ce bonheur dans la félicité, dans la présence de Dieu parce que je vais le savoir quand je vais être rendu là. Là, je vous l'expliquerai avec mes simples mots mortels. Alors, nos besoins seront comblés par Dieu, dit le texte. Ce sera le cas des saints dans le ciel, ce sera notre cas. N'avoir strictement aucun besoin, c'est la prérogative de Dieu lui-même. C'est l'objectif qu'il a pour chacun de nous qu'on ait besoin d'absolument à rien. Nous allons prendre plaisir dans la compagnie de Dieu. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Deuxièmement, les croyants, nous dit la Bible, verront Dieu tel qu'il est. Des fois, ça me fait quasiment peur, moi, ça, de voir Dieu tel qu'il est dans sa sainteté, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Ah, mais je n'aurais pas besoin de le rencontrer dans sa justice, dans sa sévérité, puis dans l'exercice de son jugement. Mais non, parce que Paul me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais l'accepter, cette réalité-là, que les croyants vont voir Dieu tel qu'il est. Jean écrit en 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, cette deuxième vérité sur le ciel, voir Dieu tel qu'il est, a fait dire ceci à l'apôtre Paul en Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Troisièmement, la Bible nous dit que les croyants vont adorer Dieu. Alors, il ne faut pas se tromper sur notre agenda futur. une fois en présence de Dieu. Chaque aperçu du ciel qu'on obtient dans le livre de l'Apocalypse nous révèle que les rachetés et les anges sont en pleine adoration. Apocalypse, chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards. Rappelez-vous qu'à l'époque qu'on étudiait ce chapitre, ce passage, je vous ai expliqué que les 24 vieillards symbolisent ou représentent l'Église. Nous autres. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alors, dans le ciel, les saints glorifiés et rendus parfaits offriront à Dieu une adoration parfaite. C'est beau nos temps de louanges le dimanche matin, mais j'ai bien hâte de vivre celui-là où je vais voir Dieu tel qu'il est et où avec les 24 vieillards et avec les 4 êtres vivants et avec les saints et avec les anges et avec toute la création, je vais entonner cet opus à la gloire de Dieu où on va chanter la gloire de Dieu. Oh là là là! Quel chorale ça va être. Quatrièmement, les croyants vont y servir Dieu. Apocalypse 7, verset 15, ils, c'est-à-dire les saints, sont devant le trône de Dieu et le sèvent jour et nuit dans son temple. Les croyants seront récompensés par la capacité de servir Dieu au ciel. Et pour terminer, le plus étonnant de tout, le Seigneur va servir les croyants. Mais oui, c'est écrit. Jésus nous a donné une parabole qui reflète cette vérité-là. Écoute, on adore-tu, on sert-tu Dieu, Christ nous sert-tu, j'ai l'impression qu'on va être pas mal occupés. On va être pas mal occupés et ça va être vraiment très glorieux. Ce que je peux dire, les journées vont passer vite. Ça n'a pas de bon sens ce que je dis avec ma bouche, mais comment je peux le dire autrement? Jésus va dire en Luc 12, 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alors, les bien-aimés, c'est ça qui va se passer au ciel pour nous comme croyants. Alors, le Seigneur va nous servir pour toujours un festin céleste qui va se dérouler dans la joie. On va servir nous autres aussi l'éternel Dieu puis on va l'adorer. Amen! Qu'est-ce qui sera maintenant différent dans la nouvelle création? Verset 4. On s'en va vers la conclusion tranquillement, ça nous emporte. Il essuiera, écrit Jean. Ah, c'est bizarre ça. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni douleur car les premières choses ont disparu. Alors, voici le premier changement dont les croyants feront l'expérience par rapport à leur vie terrestre. Dieu, dit la Bible, essuiera toute l'arme de leurs yeux. Ça veut-tu dire qu'on peut être triste au ciel? Ça veut-tu dire qu'on peut manquer la présence de certains de nos bien-aimés et éprouver de la tristesse? Non. Ça ne veut pas dire que les gens qui vont arriver au ciel seront en larmes et que Dieu va les réconforter. C'est un texte qui se sert du négatif pour nous faire comprendre quelque chose de positif. Ce verset annonce l'absence de tout ce qu'il pourrait déplorer, de tout ce qu'on pourrait déplorer. Alors, l'absence de tristesse, l'absence de déception, l'absence de douleur, l'absence, nommez ce que vous voulez ici. Alors, si Dieu est toute l'âme de nos yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut créer de la tristesse, de la déception, de la douleur qui va être admis au ciel. Deuxième différence marquée entre le monde actuel et le monde à venir, la mort ne sera plus. Ah, ça c'est encourageant. Rappelons-nous ici l'origine de la mort, Genèse chapitre 2. Peut-être que vous allez vouloir tourner avec moi. Oui, oui, tournez donc avec moi, on prend deux textes. Genèse 2 et Genèse 3. Genèse Dieu, Genèse 2, pas Genèse Dieu, mais Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, verset 8. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme. Verset 9. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, occupe-toi du jardin, mange de tout ce qu'il y a dans le jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je passe le chapitre de la tentation par Satan, on le connaît. Je passe la désobéissance de Anna et Ève, on la connaît, pour en arriver au verdict de malédiction prononcé par Dieu envers l'homme à cause de sa désobéissance, parce que c'est de ça qu'il est question dans notre chapitre 21. La mort ne sera plus. Alors, Genèse 3, verset 17, c'est Dieu qui parle, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. tu vas mourir ni plus ni moins. Alors, depuis ce jour, depuis Genèse 3, 19, depuis ce jour, depuis la désobéissance de nos premiers parents, nous avons été aux prises avec la mort physique. Mais voilà qu'Apocalypse 21, verset 4, nous laisse voir la fin de ce mal. La plus grande malédiction dont l'expérience humaine aura été frappée, c'est-à-dire le fait de mourir ou le fait de devoir mourir ne sera plus comme Paul l'a promis. En 1 Corinthiens 15, 54, Paul nous dit la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Alors, on est devant ici la victoire sur la plus grande malédiction de l'expérience humaine, la mort physique. Il est bon de se souvenir les faits suivants. Satan qui avait la puissance de la mort et la mort auront tous deux été jetés dans les temps de feu. C'est fait, on a vu ça dans le chapitre précédent. Les corps glorifiés et libres de tout péché que les croyants vont posséder au ciel ne seront plus sujets à aucune douleur de quelque type que ce soit. Tous ces changements indiquent que les premières choses ont disparu. Je pense que Jean commence à être assez clair rendu ici. L'ancienne expérience humaine reliée à la création originelle d'Ichu elle a disparu à tout jamais. Alors, la bonne nouvelle sera la suivante. Celui qui est assis sur le trône, Dieu, le juge, a la compétence nécessaire pour décréter la fin de l'histoire de la rédemption. Pourquoi? Parce qu'il est Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire qu'il est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Il est le commencement et la fin. C'est Dieu qui a commencé l'histoire et c'est lui qui va la terminer. Amen. Il nous reste un dernier point à voir. Ce sont... Non, il y en a deux encore. Excusez-moi. On va y arriver à la conclusion. Faites-en pas. Alors, le prochain point, on est rendu à sept, si vous les avez notés. Les résidents de la nouvelle création. Qui sont-ils? Verset 6. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ses choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Qui vivra dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre? Premièrement, Jean décrit le citoyen du ciel comme étant celui qui a soif. Alors, cette expression, elle désigne ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels désespérés que Jésus définit en Matthieu 5.6. Ceux qui seront rachetés et qui entreront au ciel sont ceux qui sont insatisfaits de leur état de perdition désespérée et dont tout l'être aspire à la justice de Dieu. La promesse que Dieu fait ici aux gens qui ont soif, c'est que leur soif sera étanchée, car Dieu donnera de la source de l'eau de la vie gratuitement. L'eau dans notre texte symbolise ici la vie éternelle. Ceux qui recherchent le salut avec ardeur et passion sont ceux qui le recevront et qui jouiront de la félicité éternelle au ciel. Deuxièmement, le citoyen du ciel sera celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il obtiendra un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui lui est réservé dans les cieux, dit l'apôtre Pierre à 1 Pierre 1, verset 4. Celui qui vaincra savourera la félicité éternelle du nouveau ciel et de la nouvelle terre dans son esprit et dans son corps, alors parvenu à la perfection. Mais la promesse, les bien-aimés, écoutez ça, la promesse la plus merveilleuse qui est faite à celui qui vaincra, à celui qui a soif de justice, c'est celle-ci. Je serai son Dieu. Dieu fait ensuite une promesse tout aussi étonnante à celui qui vaincra, il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Hé, ça là, ça me donne du gaz moins jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je suis bon pour 25 ans avec ces deux versets-là. Alors, pour terminer aujourd'hui dans toute cette histoire, il y a, comme dans toute histoire, il y a des gagnants puis il y a des perdants. Alors, dans l'histoire de la rédemption, les perdants sont de très grands perdants. Mon dernier point, verset 8, qui est au numéro, mon point 8 aussi, c'est les absents de la nouvelle création. qui sont les absents. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'éternet tendant de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Les choses, frères et les sœurs, se terminent très bien pour nous autres. Très, très bien. Les choses se terminent très, très bien pour les croyants, alors que j'en conclue sa vue d'ensemble de la nouvelle création par une mise en garde sérieuse et solennelle pour ceux qui n'ont pas reconnu leur pauvreté spirituelle. L'apôtre indique ici qui sera exclu de toute participation aux bénédictions du ciel. Tous les pécheurs à qui Dieu n'aura pas pardonné les iniquités et qu'il n'aura pas racheté. Alors, pour votre information, il y a des listes comparables de pécheurs qui se retrouvent dans les textes suivants. Alors, si vous voulez les prendre en note, je vais les donner ici. Voici les listes qu'on retrouve dans les écritures de pécheurs qui seront les grands absents du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Alors, la liste, on l'a dans Apocalypse 22, verset 15. On l'a en Romains 1, verset 28 à 32. Vous avez une autre liste en 1 Corinthien 6, 9 à 10. Vous avez une avant-dernière liste en Galates 5, verset 19 à 21. Et finalement, en 2 Timothée 3, verset 2 à 5. Le premier groupe à être exclu des cieux écrigeants, c'est celui des lâches. Il s'agit ici de ceux qui manquent de persévérance. Ce sont ceux qui y sont tombés lorsque leur foi a été mise à l'épreuve ou qu'elle a suscité de l'opposition car leur foi n'était pas sincère. Ici, je pourrais vous encourager à lire aussi la parabole des terrains en Matthieu 13, verset 20 et 21. Ces lâches, ce sont ceux qui se retiennent pour se perdre. Par opposition aux lâches, Jésus a décrit ceux dont la foi est sincère comme étant ceux qui demeurent dans sa parole. Donc, si vous demeurez attachés à la parole, vous n'êtes pas un lâche, OK? De toute façon, il est question ici de gens qui ne sont pas parmi nous, comme va écrit l'apôtre Jean, qui se sont retirés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse continue sa liste, chapitre 21. Parce que la foi qui sauve leur fait défaut et qu'ils sont incrisules, leur infidélité les exclut par les faits-mêmes, par le fait-même du ciel. Ils sont également abominables, ils sont vils, ils sont souillés, ils sont détestables, ils sont voués à l'impiété et au mal. Ils sont meurtriers, ils sont débauchés, ils sont magiciens, ce sont eux les adeptes de religions occultes. Ils sont idolâtres, ils sont menteurs. Alors voyez-vous, c'est une liste parmi celles que je viens de vous donner tantôt des autres textes du Nouveau Testament. Alors voilà, écrit Jean, les grands perdants de l'histoire de la rédemption. Voilà ceux dont la vie se caractérise par de telles choses. Ces gens-là font la preuve qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils n'entreront jamais dans la cité céleste. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Au contraire, confirme l'apôtre, leur part sera à ses exclus du ciel, à ses grands absents. L'apôtre continue, il confirme que leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. En contraste avec la félicité éternelle que connaîtra le juste dans le ciel, l'impie va subir le tourment éternel en enfer. Pour les croyants, ce sera un univers de félicité éternelle où ils seront pour toujours dans la présence glorieuse de Dieu, dans cette nouvelle création. Pour les non-croyants, ce sera un endroit terrifiant où ils subiront, loin de la présence de Dieu, des tourments insupportables et une misère que rien ne soulagera. Les choix que les hommes et les femmes font ici-bas déterminent dans lequel de ces milieux ils passeront le reste de l'éternité. Alors, en conclusion, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, où vous allez passer l'éternité? La Bible dit que vous pouvez le savoir. Vous pouvez savoir aujourd'hui même, à l'instant où je vous parle, où vous allez passer l'éternité. Jésus a dit ceci. Jean écrit ceci. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le temps avance. On arrive à la fin du chapitre. On arrive à la fin de l'étude du livre d'Apocalypse. mais est-ce que je pourrais vous inviter maintenant à prendre le risque là où vous êtes de faire une prière supplémentaire? Est-ce que je peux vous demander le risque de faire la prière suivante? Recueillez-vous avec moi, fermez vos yeux et avec ce que vous avez entendu dans cet exposé, réfléchissez. Réfléchissez sur ce qui est devant vous. réfléchissez sur la place que vous aurez auprès de Jésus si vous lui faites confiance ou la place que vous n'aurez pas auprès de Jésus si vous ne lui faites pas confiance. Allez-vous prendre aujourd'hui le risque de faire la prière suivante. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Je te demande d'entrer dans ma vie, de la diriger et d'en prendre le contrôle. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour m'offrir la vie éternelle. Jésus, sauve-moi de la perdition et de l'enfer. Jésus, je crois en toi et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.